Il est 13h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous. Nous sommes le mardi 26 janvier à la une de l'actu. Tout d'abord la liste des victimes du terrorisme en Israël qui s'allonge. Shlomit Kregsman, blessée hier dans une attaque au couteau à Betoron, en Cisjordanie, est décédée ce matin des suites de ses blessures. Une autre jeune femme avait été sérieusement blessée dans cette attaque également. Et puis ces débordements en marche de la grève des taxis à Paris. Chauffeurs et CRS se sont affrontés ce matin à la porte Maillot. 20 chauffeurs ont été interpellés. Une délégation de représentants de chauffeurs est reçue en ce moment même par Manuel Valls. Et puis le président iranien poursuit sa première visite officielle en Europe en participant ce mardi à un forum économique Italie-Iran. Hassan Rouhani se rendra également dans la journée au Vatican. Il est attendu en France demain après-midi. Et puis cette expo inédite, Angela Merkel l'a inaugurée hier soir. Ça s'appelle l'art de la Shoah au musée d'histoire allemande à Berlin. La collection prêtée par Yad Vashem compte une centaine d'oeuvres d'art réalisées entre 1939 et 1945. Et c'est la première fois qu'elle est exposée à l'étranger et en Allemagne. Ce lieu hautement est symbolique évidemment. Année de la Meurde également dans le journal. Trois mois après le départ du directeur artistique Raph Simons. Le défilé Dior Haute Couture orchestré par l'équipe du studio de la maison a proposé hier après-midi des silhouettes, vous allez le voir, féminines et décontractées. Un décor tout en miroir installé dans le jardin du musée Rodin. A l'intérieur, des silhouettes féminines décontractées. Les décolletés dénudent les épaules, souvent de façon asymétrique. Des petites robes de soie brodée viennent aguicher un public déjà captivé. D'autres jouent les transparences avec de fines dentelles noires et des volants. Pour la collection Printemps-été 2016, Christian Dior présente une nouvelle femme, urbaine et sensuelle. Fin du défilé, la Nouvelle Garde vient saluer. Raph Simons n'a toujours pas de successeur. Ce sont donc les stylistes suisses Serge Ruffieux et Lucie Meyer qui ont orchestré cette collection. Et si des noms circulent quant au choix d'un nouveau directeur artistique, le PDG de Dior n'a pas l'air très pressé. Dior est une maison qui est en mouvement permanent et d'un créateur à l'autre, on voit même parfois des accélérations. Donc je suis assez confiant sur l'avenir et on verra comment les choix se feront, mais dans un train en marche. Raph Simons avait annoncé en octobre qu'il quittait la direction artistique de Dior. Des raisons personnelles et un désir de se concentrer sur sa propre marque. Son départ avait provoqué la surprise dans le monde de la mode. Voilà, il y a un constat, ça impose dans le monde de la mode. Les grandes maisons de haute couture françaises ne sont plus françaises. Tout simplement, Valéria Bécassis, chef du service culture à Y24, on voit ça avec vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Edithia. Oui, alors, c'est un peu compliqué, d'accord ? Alors, vous allez faire de l'ordre. On va faire de l'ordre, on va mettre de l'ordre. La haute couture est une spécificité française. La haute couture, c'est un état d'esprit, c'est une série de mesures, c'est issu du régime de Vichy. Je crois que c'était en 1910, mais les règles imposées à la haute couture sont spécifiquement françaises. Il faut un minimum de 20 ouvrières, il faut montrer 75 modèles, maintenant c'est 50. Et ça doit se terminer en gros avec une robe de mariée. Donc la haute couture reste française. Il n'y a qu'en France, dans le monde entier, qu'il y a de la haute couture. Maintenant, il y a des maisons qui sont étrangères et qui font de la haute couture en France. Elles sont invitées par la Fédération française de la mode. Et donc, c'est des maisons comme Atelier Versace qui a défilé dimanche soir. Ou comme Yi Qing, par exemple, qui est une chinoise et qui est autorisée. Il y a des maisons aux non-français qui ne sont plus françaises. Je vous sens vous décomposer. Je suis hyper concentrée. Voilà, il y a des non-français comme par exemple Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier ne fait plus de mode. Il ne fait plus que de la haute couture. Je vais vous expliquer après pourquoi la différence. Et donc Jean-Paul Gauthier n'est plus une maison française. Donc en très très gros, il reste qui en maison française ? Il reste Dior, dont on vient de voir les magnifiques images. Et il reste Chanel qui a défilé. Alors qu'est-ce qui nous dérange là-dedans ? C'est quoi ? C'est un savoir-faire français qui va se perdre ? Non, non, pas du tout. La haute couture, c'est du sur-mesure. Et c'est une obligation d'engager, de faire travailler ce qu'on appelle les métiers d'art. Donc ce sont les plumaciers, les paruriers, les bottiers, les chapeliers, les gantiers. C'est des métiers extraordinaires. Donc cette obligation-là, elle est préservée grâce à la maison Chanel qui en 2002, je crois, a racheté la plus grosse partie des métiers d'art français. Et donc pour pérenniser ce savoir-faire, a racheté ces métiers d'art. Donc il n'y a rien de dérangeant. Il faut juste accepter que des étrangers qui travaillent pour des maisons françaises viennent travailler en France dans la haute couture que, par exemple, John Galliano, c'est lui qui s'occupait de Dior avant. John Galliano, maintenant, il est engagé au sein de la maison Margiela. On croit que c'est une maison française, belge, pas du tout. Ça appartient à un groupe italien, ça appartient à Diesel. Galliano va donc présenter de la haute couture là pendant ces trois jours qui arrivent sous le label Maison Margiela dans le cadre de la haute couture. Je ne sais pas si vous me suivez. En gros, c'est un savoir-faire extraordinaire, c'est une spécificité, c'est du sur-mesure. Ce sont des clientes extrêmement riches qui veulent avoir des vêtements faits pour elles, spécifiquement pour elles, avec des métiers d'art extraordinaires. Ce sont ces trois jours-là où ces collections sont montrées, spécifiquement français. Et là, à l'intérieur, il y a une espèce de grande anéantissement des frontières, on va dire. La mondialisation, voilà, qui s'impose partout. Oui, on peut dire ça, mais enfin, soumise à des règles très strictes. Et elles sont respectées et ces métiers sont préservés, c'est l'essentiel. Sinon, vous n'avez pas le label couture. Alors après, vous pouvez être un petit créateur, vous coller pendant ces trois jours à Paris. Il y a plein de présentations qui ont lieu en ce moment. Mais si vous voulez avoir le label couture, haute couture, vous êtes obligé d'obéir à ces lois très strictes. Vous pouvez être invité ou officiel. Merci. En tout cas, d'être venu nous expliquer tout ça, je pense que c'est très clair. J'ai tout compris, on fera le petit examen après. Ça reste quand même très cher. Et très beau. Et très magnifique. Magnifique. On parle cinéma pour clôturer ce journal. Barack Obama, héros de cinéma. Laetitia, ça se passe au Festival de Sundance. Tout à fait. Direction Park City. Ce film s'appelle South Side With You, donc vers le sud avec toi en français. C'est le réalisateur Richard Tame qui nous offre ce long métrage qui raconte la première date, le premier rendez-vous d'amour entre celui qui n'était pas encore président des États-Unis et sa future first lady, Michelle, un jour d'été à Chicago. Regardez. Vous pensez que c'est précieux et que c'est précieux, et que c'est précieux et que c'est précieux. Vous pensez que je suis cute? Je ne dis pas que c'est. Certaines de secrétaires described vous que c'est ça. Nice dodge. Listen, listen. Nous sommes un peu plus de blocs away. Pourquoi nous allons voir et le déjeuner de l'exhibit ? Je voudrais que nous voulons à la rencontre un petit peu plus tard. Ça serait un peu plus tard. Ça serait un peu plus tard. Ok, c'est pas un date. Fine. Bon, mais ça se passe plutôt bien à la fin. Ils se meurent hier et eurent beaucoup d'enfants. Ça, ça n'a pas de surprise. D'un point de vue cinématographique, c'est pas un très, très grand film. C'est un peu une jolie déambulation dans les rues de Chicago avec un passage par une salle de cinéma pour découvrir Do the Right Thing, le fameux film de Spike Lee qu'ils ont été voir lors de leur premier rendez-vous. C'est tout de même un spectacle tout à fait captivant. Ça nous intéresse, évidemment. Obama, dragueur, on a envie de voir ça. Est-ce qu'ils ont assisté à l'avant-première ? Alors non. Le coup présidentiel, ils étaient là ? Non, ils n'ont pas utilisé Air Force One pour se rendre à Paris-City dans l'Utah. En revanche, ils ont évidemment entendu parler du film. Ils en seraient très excités, visiblement. Mais ils sont assez surpris de l'existence de ce long-métrage parce que finalement, pendant le procédé d'écriture, Richard Thein, le réalisateur, ne les a pas prévenus. Il a juste écrit son scénario en se basant sur des informations qui étaient rendues publiques par les Obama ou par d'autres journalistes. Et puis finalement, ils verront certainement le film dans les locaux, dans le cinéma qui se trouve à la Maison-Blanche, cette salle de projection. On attend leur réaction, évidemment. Bon, moi j'irai le voir en tout cas. Je suis absolument midi net pour ce genre de truc. J'adore. Merci beaucoup Laetitia. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada